Merci de vous informer sur l'État Congo Télévisions. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, s'adressera à la nation d'un moment à l'autre ce jeudi. L'on croit savoir que la situation sécuritaire préoccupant dans l'est du pays et plusieurs autres questions seront annoncées, ainsi que décisions prises. Encore des attaques des assaillants du conflit Téké et Yaka dans le territoire de Bagata. 16 morts et 25 personnes prises en otage par les assaillants. Plusieurs maisons incendiées. C'est le bilan de l'attaque de ces inciviques au village Missia, secteur Wamba, dans le Bagata. L'administrateur du territoire tire la sonnette d'alarme pour un renforcement des dispositifs sécuritaires. Unoi des Groves d'Al. Oui, messieurs les journalistes, l'information est vraie, elle est vraie, elle est affirmative. Donc les informations qui viennent de Fatoundou nous rassurent que le village de Missia, qui est à 25 km de Fatoundou, a été l'objet d'une attaque encore des assaillants. Dont le bilan est maintenant, selon le message qu'on a reçu, c'est 16 morts et 25 personnes prises en otage. Ah oui, mais quand on prend les otages, les gens sont attaqués. Effectivement, on a envoyé la troupe combattante, elle est là à Fatoundou, puis précisément sur la rivière Kwango, la jonction entre Wamba et la rivière Kwango. Ils sont là-bas, je crois qu'à Koutouwamba ou bien la carrière, donc qu'on appelle là, c'est une ferme carrière. Ils sont là-bas, mais pourtant la population se plaigne, parce que les atrocités, les attaques, les agressions, c'est à l'intérieur. Donc il fallait que les troupe combattantes, les voyages soldats, les phares, ils doivent aller dans la zone troubée pour affronter les assaillants et pour faire revenir le calme. C'est ça le souci le plus ardent de la population, que nous aussi nous attendons, des non-militaires. Je crois que comme premier citoyen de Bagata, vraiment que nous disons que nous attendons des non-militaires, des non-militaires, parce que les militaires sont là pour défendre l'intégrité territoriale, aussi pour ramener le calme là où il y a la sécurité. Ils sont déjà là-bas et nous croyons que pour Sous-Soudongueil, pour vraiment mettre la population à l'aise, il fallait qu'ils partent dans la zone troubée. La zone est connue vers, quand vous dépassez Mouwe, vous passez Kishia, vous passez Kingurukapaï et tout ça, c'est une zone là, ils l'ont troublée. Fayala, Mishia, tout ça. Nous nous voulons qu'ils entrent à l'intérieur, on affronte pour amyatir une fois pour toutes ces assaillants-là, qui mettent la population mal à l'aise.